bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet mettre un dessin dans la mousse d'un café expresso alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué vous allez voir bon il ya beaucoup de réglages mais sinon ça se passera très bien je vous montrerai aussi comment changer l'image facilement donc je vais vous montrer là assez rapidement voyez j'ai mon image de ma tasse de café qui est là je vais mettre par exemple ma pure voilà voyez regarder j'ai changé l'image facilement en conservant tous les réglages bon mais je vous montrerai tout ça pendant le tutoriel alors pour ce qui est la texture du café la silhouette de la tasse de café et l'image de la tasse j'ai pas les liens donc je pourrais pas vous les mettre dans la description alors ce que je ferai à la fin du tutoriel je vous mettrai toutes ces images plein écran une par une et vous ferez une capture écran en faisant une capture écran vous enregistrez l'image et ça fonctionne très bien on l'a déjà fait dans des tutos précédents alors je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel alors vous ouvrez l'image de votre tasse de café ensuite vous ouvrez l'image de la texture je dis bien vous l'ouvrez vous les importez pas donc vous ouvrez la tasse de café ensuite vous ouvrez la texture et vous ouvrez la silhouette vous venez sur l'onglet la texture de café et on va l'enregistrer en tant que motif pour ça on verra sur la barre des menus sur édition vous cliquez ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici là sur utiliser comme motif et vous faites un clic gauche sur utiliser comme motif ça vous ouvre une fenêtre et vous le nommer moi j'ai marqué texture café et vous cliquez sur ok ensuite vous ouvrez en cliquant sur l'onglet la tasse de café et l'on va commencer notre tutoriel alors on récupère la texture café tout à l'heure quand on ira dans texture alors maintenant on va venir sur la silhouette là vous l'ouvrez vous faites un clic gauche dessus que vous maintenez et vous allez l'amener dans la tasse de café et vous lâchez et vous allez la convertir en objet dynamique alors pour la convertir en objet dynamique vous menez sur le calque là à droite sur la palette des calques vous faites un clic droit ça vous ouvre une fenêtre et vous allez cliquer ici sur convertir en objet dynamique et vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique voyez ça vous met une petite vignette là qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique et on en aura l'utilité tout à l'heure quand on voudra changer la tasse comme je vous ai montré qu'on voudra passer d'un dessin à l'autre on rentrera à l'intérieur de l'objet dynamique dans la boîte de l'objet dynamique mais pour ceux qui suivent mes tutoriels j'ai fait des tutos sur l'objet dynamique et donc vous savez comment ça fonctionne donc on va réduire notre image voilà moi je la mets à peu près comme ça alors vous pouvez si vous voulez la basculer vous pouvez faire comme vous voulez je vais la mettre comme ça une fois que vous l'avez réglé vous metz un mon petit astérix là et vous cliquez pour accepter et on va la faire disparaître alors pour la faire disparaître on vient à droite sur la palette des calques on s'assure que notre calque de notre silhouette soit actif s'il n'est pas vous cliquez dessus et vous venez ici là sur fond voyez c'est marqué fond 100% vous mettez votre petite main sur fond vous faites un clic gauche et vous descendez à zéro vous faites glisser à gauche et vous mettez à zéro la silhouette a disparu alors maintenant on va ouvrir style de calque alors pour ça vous venez sur votre calque de la silhouette et vous faites un double clic gauche à l'arrière du calque et voyez ça vous ouvre style de calque et là maintenant on va mettre notre motif alors vous venez ici là sur incrustation de motif et vous cliquez et la tasse va réapparaître avec la texture alors ici vous laissez le mode de fusion sur normal l'opacité à 100% et l'échelle vous la mettez à 100% et vous touchez rien d'autre ensuite vous venez ici là sur biseautage et estampage et vous cliquez dans le petit carré là pour mettre astérix et vous venez sur biseautage et estampage et vous cliquez aussi voyez ça vous ouvre les réglages et si vous cliquez pas sur biseautage et estampage ça vous ouvre pas les réglages le style vous mettez sur biseaux externe donc vous cliquez ici là sur petite astérix et vous mettez sur biseaux externe ensuite la technique vous mettez sur ciselage barqué ensuite la profondeur sur 1% la direction sur haut la taille vous la mettez à 7 pixels le flou à 2 pixels ensuite vous venez sur ombrage l'angle vous le mettez à 98 degrés et l'élévation à 30 degrés alors vous vous assurez bien là que le contour brillant vous soyez bien sur le carré là voyez qu'il soit face blanc et noir si c'est pas ça vous avez autre chose vous cliquez sur petite astérix ça vous ouvre la fenêtre des contours brillants et vous cliquez bien sur celui là sur le premier ensuite on vient sur le mode des tons clairs on va changer son mode de fusion donc vous mettez densité linéaire plus donc toujours pareil vous cliquez là et densité linéaire plus ensuite vous venez sur le petit rectangle là vous faites un double clic et ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et là vous allez mettre la couleur f8 d d a a vous respectez bien les minuscules et les majuscules mais je vous mettrai je vous écrirai tout ça et vous cliquez sur ok vous mettez l'opacité à 100% ensuite on vient sur le mode des tons foncés vous mettez le mode de fusion lumière linéaire vous cliquez ensuite sur le petit rectangle et là vous allez mettre le numéro de la couleur 46 24 0 0 et vous cliquez sur ok et vous mettez l'opacité à 100% ensuite vous venez ici sur texture et vous cliquez sur texture vous faites un clic gauche voyez ça ça vous ouvre la texture donc vous faites un clic gauche ici là vous cliquez bien sûr la texture qu'on a importé tout à l'heure vous cliquez à côté pour la fermer alors ici bon je vais vous donner des chiffres approximatifs moi j'ai mis l'échelle à 284% et le relief à moins 1000% alors vous pouvez si vous voulez l'inverser en cliquant là vous voyez ça l'inverse sinon vous pouvez regarder les réglages vous voyez c'est pour donner un petit effet de mousse autour du dessin et une fois qu'on a fait tout ça on vient sur ok et on clique pour accepter voilà déjà on a fait une première partie alors vous constatez bien qu'à droite là sous notre calque on a tous nos effets qui sont marqués là parce qu'ils sont en objet dynamique donc on peut revenir dessus il suffit de cliquer de double cliquer voyez par exemple ici et ça nous réouvre nos réglages alors si vous voulez revenir sur des réglages vous aurez pas de difficultés alors maintenant on va mettre un filtre déformation ondes alors pour ça on vient sur la barre des menus en haut sur filtre vous cliquez et vous venez sur déformation ça vous ouvre en sous dossier et vous venez sur ondes vous faites un clic gauche sur ondes ça vous ouvre une fenêtre alors moi mes réglages sont déjà fait puisque moi j'ai préparé le tutoriel donc le générateur vous mettez à deux la longueur d'onde minimum un maximum 552 alors là pareil vous pouvez revoir les réglages ensuite l'amplitude minimum un maximum 2 vous laissez l'échelle horizontale à 100% et la verticale à 100% ensuite vous activez la case pixels du contour et sinusoidal et vous cliquez sur ok alors maintenant on va mettre un autre filtre un filtre à flou radial alors toujours la même chose on vient sur filtre vous venez sur flou et là vous venez sur flou radial vous faites un clic gauche sur flou radial vous mettez la valeur à 4 ensuite vous cliquez sur zoom supérieur et vous cliquez sur ok et maintenant on va remettre un autre filtre mais cette fois ci un flou gaussien donc on revient sur filtre flou flou gaussien le rayon vous mettez à un pixel et vous cliquez sur ok et voilà on a réalisé notre effet alors maintenant si on veut changer par exemple notre dessin ce que je vous ai montré au début on va simplement changer la silhouette mais on conservera tous les effets alors avant de continuer vous allez fermer toutes vos images que vous avez à rouleur tous les onglets sauf l'onglet de la tasse voilà il vous faut juste l'onglet de l'image qu'on a réalisé alors la tasse elle est à l'intérieur de l'objet dynamique on la récupérera il n'y a pas de problème alors pour la changer on vient à droite sur la palette des calques on active le calque de la silhouette de la tasse on vient sur la petite vignette là de l'objet dynamique et vous faites un double clic voilà ça vous a ouvert la tasse et maintenant on va importer la nouvelle silhouette alors pour ça vous venez sur fichiers importer et incorporer et vous cliquez donc je vais importer celle là la pieuvre donc touche entrée du clavier pour accepter on vient à droite sur la palette des calques et on ferme le petit oeil de la tasse et on se retrouve juste avec la pieuvre alors si l'objet que vous aurez choisi est trop grande et bien vous réduisez s'il est trop petit bien vous l'agrandissez donc voilà je ne touche pas je laisse comme il est vous venez en haut là sur l'onglet sur la petite croix et vous cliquez ça vous ouvre une fenêtre et là vous cliquez sur oui vous avez mis la pieuvre à la place de la tasse de café si vous voulez remettre par exemple une autre silhouette et bien vous revenez sur la vignette de l'objet dynamique vous faites un double clic la même chose fichiers importer et incorporer par exemple je vais prendre cette tasse je ferme l'oeil de ma pieuvre je viens sur ma petite croix je clique je clique sur oui et voilà j'ai changé à nouveau ma silhouette et j'ai conservé tous les effets si vous voulez remettre la tasse du début et bien vous ré ouvrez l'objet dynamique vous ouvrez l'oeil de la tasse vous fermez l'oeil de la tasse du dessus et là vous pouvez remettre autant que vous voulez des silhouettes le tout c'est que vous ayez qu'un oeil actif de l'objet que vous voulez mettre sur la mousse de l'espresso le reste vous fermez tout est là la même chose donc vous emmenez ici vous cliquez vous dites oui et voilà vous avez changé et comme ça vous pouvez remettre autant que vous voulez au fur et à mesure vous les enregistrer en jpeg en psd enfin comme vous voulez dans le format que vous voulez et comme ça vous aurez autant de tasses avec autant de forme que vous désirez voilà c'est un tutoriel qui est pas très compliqué dans l'ensemble bon ce qu'il ya c'est qu'il ya beaucoup de réglages pour les réglages vous pouvez éventuellement les revoir un petit peu à votre manière comme vous avez envie de les mettre et comme ça vous pouvez évoluer dans photoshop alors je vais vous mettre maintenant les images pour que vous puissiez faire une capture écran et puis à vous de vous mettre au travail et réaliser de belles choses ce tutoriel est terminé si vous avez aimé vous cliquez sur j'aime si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser abonnez-vous à ma chaîne je vous dis ordinateur merci et à bientôt pour un nouveau tuto